Salut tout le monde, c'est Shiro, nous sommes le mardi 1er décembre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité quotidienne sur le manga et le Japon. La toute première bande-annonce de Aya et la sorcière est sortie. Ce film sera le premier film d'animation entièrement en images de synthèse du studio Ghibli. Hayao Miyazaki supervise le projet et c'est son fils Goro Miyazaki qui était à la réalisation. Nous l'avons déjà vu réaliser les films Les Contes de Terre et Mer et La Colline au Kokiko. Tandis que Toshio Suzuki, cofondateur du studio, était à la production. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des premières images. Une première bande-annonce est sortie pour Alice in Did This Cool. C'est une adaptation du manga éponyme qui nous entraîne dans le quotidien paisible d'écolière qui se retrouve obligé de survivre face à d'anciennes camarades de classe transformés en zombies. L'anime devrait débuter le 4 janvier 2021 avec un épisode spécial d'environ 1h. L'anime In Spectre reviendra en 2021 avec une deuxième saison sur Crunchyroll. Cette série est animée par le studio Brain Base à qui l'on doit des séries comme Bacchano, Durarara ou encore Bloodlad. Cette série fait partie du programme Crunchyroll Originals, c'est-à-dire que Crunchyroll produit lui-même la série. Vous pouvez aussi retrouver son manga prénommé Stranger Case chez Pika. Une nouvelle bande-annonce pour l'anime The Aiden Dungeon Only I Can Hunter est sortie. On y retrouve le futur ending de la série prénommé Nomophila et interprété par Koala Mode. Basé sur le roman éponyme, l'animation est signée par le studio Okuruto Noboru, un studio encore tout jeune avec très peu de réalisations à l'heure actif. Il sera diffusé à partir du 8 janvier 2021 et sera disponible en France sur la plateforme de Simulcast Crunchyroll. Pour finir sur les animés, voici le planning de sortie des animés qui sortent aujourd'hui en Simulcast. La semaine dernière, on nous annonçait l'apparition d'un petit épilogue de 14 pages dans le 23ème et dernier tome de Demon Slayer. Mais changement de programme, dû à une incompréhension entre le mangaka et son éditeur, cet épilogue n'existe pas. Mais il y aura bien un chapitre inédit de 39 pages dans ce dernier volume. Pour l'instant, pas plus d'informations sur le contenu de ces pages. Annoncé lors d'un live, les éditions Kana annoncent la publication du premier roman issu de la série Shaman King. Prénommé Shaman King Faust 8, ce roman, à l'origine publiée au Japon en 2018, nous narre les origines du Dr. Faust, un des personnages les plus intéressants de la série originale. Mais attention, c'est un roman à ne pas mettre entre les mains des plus jeunes, il reste violent et sombre. N'oublions pas que Shaman King sera de nouveau adapté en animé pour une sortie prévue en avril 2021. Aussi, la réédition du manga est toujours en publication chez les éditions Kana, de même pour Shaman King Flower. Continuant avec Shaman King, la franchise vient de lancer son tout premier shoujo au Japon. Ce spin-off prénommé Shaman King at the Garden est sorti dans le magasin Nakayoshi. En plus de faire la couverture, le manga a eu le droit à une double page couleur. Le titre est dessiné par Kyo Nuesawa, un manga qui a kiffé ses débuts, et supervisé par Jet Kusamura, qui est à la barre des deux autres spin-offs de la franchise. L'histoire est centrée sur les personnages de Mathilda, Marion et Kana qui constituent l'équipe Anagumi. Le manga revient sur leur jeunesse et leur rencontre avec Ao. Le youtubeur LearnBeatModern lance un financement participatif pour lancer une maison d'édition nommée Tsubomi. Il veut créer une application de manga numérique légale avec du contenu 100% original. De nombreux auteurs collaborent et soutiennent déjà le projet comme Matsunogi ou encore Ko Ushima. La campagne a déjà été financée à plus de 200% et si le projet vous intéresse, je vous mets une fiche pour aller voir la vidéo de présentation. Le deuxième coffret de Yureka est enfin noté. Il sortira le 21 janvier 2021 au prix de 49,95€. Ce coffret contiendra le volume 11 à 20, 4 ex-libris et un poster. Ce manga aux éditions Meian devrait être compilé en 4 coffrets. Pour rappel, ce manois a été initialement publié aux éditions Samji entre 2009 et 2011 en France pour être réédité avec un premier coffret en début d'année. Les éditions Kiyun annoncent la prochaine publication de l'adaptation du classique de la science-fiction La Guerre des Mondes de A.G. Wells. Ce manga lancé en 2018 au Japon qui ont actuellement deux tomes. Le premier sortira le 4 février 2021 au prix de 13,90€. Il sera au même format que le manga adapté des œuvres de Lovecraft. L'actuel numéro 3 mondial au tennis Naomi Osaka sera la nouvelle héroïne d'un manga. Dessinée par Futamo Kamikita, connue pour son manga Pretty Pure et supervisée par Mari Osaka, la soeur de la sportive. Le manga devrait débuter le 28 décembre prochain dans le magazine Nakayoshi. Aujourd'hui, je vous présente un produit disponible à précommande. La toute première Pokéball de qualité haut de gamme sous licence officielle. Fabriquée par l'entreprise Wound Company, cette réplique s'illumine et dispose d'un coffret lui aussi luminescent. Vous pouvez la retrouver sur Reference Gaming ou encore Zavi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, ou encore en laissant vos impressions en commentaire. Sur ce, je vous dis à demain pour un nouveau résumé de l'actualité manga. Sous-titrage Société Radio-Canada